Werner qui vient de faire un temps en une 49.054 donc dès qu'ils le peuvent, les pilotes Audi et même Marco Werner malgré qu'il ait beaucoup d'avance sur la suite du peloton mais on essaye encore de faire un petit chrono quand même Voyez l'Arteint 53.6, Fernandez 51 50 pour Tom Christensen, 50 également pour Romain Dumas qui va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça lui aussi en espérant que tout se passe bien au volant de la Porsche numéro 7 On la devine puisqu'on la voit, l'Audi, alors que là on est revenu avec Marc Lib Alors c'est pas devant la Ferrari, parce qu'il y a officiellement 5 secondes 3 et là évidemment il n'y a pas 5 secondes 3 avec la voiture qui le précède Toujours le troisième de cette catégorie GT2 la voiture de Tafel Racing avec Patrick Long qui a pris le relais Allez on retrouve une Audi en caméra embarquée Et ça fait plusieurs virages qui n'arrivent pas à doubler cette GT C'est Tom Christensen avec lequel nous nous trouvons Voilà Je suis curieux de voir le temps que va faire Tom Christensen dans ce dernier tour car il a quand même été ralenti Et oui une 54-0 Un temps indigne d'une Audi Il était derrière l'Uber Gavit, une GT1, une GT1, il y a de la ressource dans une GT1 Ils sont même assez rapides Allez, changement de pilote manifestement Merci d'avoir regardé cette vidéo !